voilà petite séance de tir sur cible avec le prédateur volto 130 voilà mon premier fusil pneumatique j'ai que du harpon classique à sando depuis depuis que je suis tout petit j'ai franchi le pas avec ce beau pneumatique salvimar et 130 parce que j'ai déjà du 115 bois à sando donc je voulais plus long pour surtout pour la gâchon donc je suis fait un beau stand de tir sous marin avec un bout qui fait 6 6 7 mètres avec un nœud tous les mètres pour bien voir la distance par rapport à la cible donc les distances c'est du bout de la flèche à la cible donc là je me cale pour un premier tir à trois mètres mais là j'étais très surpris par le tir aucun recul et un tir plein centre un joli tir alors ça pousse très fort on se fait surprendre par le départ du coup il ya aucun recul quoi donc là je me représente à 4 mètres 50 à peu près et après j'ai bien touché la cible un petit peu à droite un bel impact donc 4 mètres 4 mètres 50 donc du coup je recule encore je vais me caler à 5 mètres pour ce tir voilà ça commence à faire un peu de distance et là je tire un petit peu à droite on va le ralenti je suis juste à droite j'ai frôlé la tong à droite donc il faut s'habituer à la visée du pneumatique ça change complètement la visée des harpons à sando voilà il faut un coup à prendre il faut s'y faire et le tir sur cible permet de se caler donc là je retente à 5 mètres bien touché et ça pousse fort franchement ça pousse fort et on voit la flèche qui est loin derrière encore alors que ça a bien traversé la flèche elle est 2-3 mètres derrière donc là c'est en confiance je vais me caler à 6 mètres j'ai mis la gopro sur le masque pour changer pour avoir la vue depuis le pêcheur sous-marin donc là ça commence à faire loin je devine à peine la cible pas évident le tir est très discret et là j'ai encore tiré juste à droite j'ai encore frôlé on voit la flèche qui est passée à ras de la cible bon là c'est un coup à prendre pour la visée il faut bien se caler, bien s'habituer donc je retente à 6 mètres là j'ai remis la gopro sur le fusil là je vois, j'ai vu la tombe qui a bougé j'ai bien senti que j'étais dedans et là on voit le fil, j'ai tiré en plein milieu j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu j'ai tiré entre les deux tongs on va tirer plein centre donc là je suis à 6 mètres de distance et du coup je pense que ça traverse facilement un beau poisson à cette distance de 6 mètres petit bonus comment recharger le pneumatique c'est un peu mon appréhension est-ce que j'allais pouvoir charger ce fusil qui est très long 130 c'est très long il fait même 137 plus la longueur de la flèche moi je fais un petit gabarit je mesure 1m65 donc il y a plus de 3 mètres d'envergure donc forcément je me suis fabriqué une rallonge maison parce qu'avec une seule poignée c'est impossible à le charger vu la distance mais bon il y a un coup à prendre mais une fois qu'on a pris le coup c'est très facile finalement c'est très facile à charger par contre il faut ces poignées ces poignées noires sont très très bien il y a une bonne prise en main ça devient très facile à charger donc là je cale le talon du fusil sur ma cheville et une fois que c'est bien calé des grosses tractions pour pousser les 20 barres de pression donc voilà il faut faire un peu de muscu un peu de pompe avant et ça passe tout seul et voilà il n'y a plus qu'à aller pêcher j'espère que ça vous a plu merci